Bonjour, bienvenue à ce 81e épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire deux annonces rapides. La première, dimanche le 5 juin, c'est notre deuxième anniversaire à l'église Sainte-Claire. On va avoir un service religieux, comme d'habitude, on va avoir une communion. Je veux juste rappeler que tous et toutes sont invités à venir participer, que vous êtes des réguliers ou que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus. Ça va nous faire plaisir de voir tout le monde pour célébrer tout ça. Deuxième annonce, c'est le dimanche suivant, le dimanche 12 juin. Alors, la diffusion à partir du dimanche 12 juin, donc 12 juin et suivant, la diffusion en direct, demain sur Zoom. Le même lien, la même heure, la même face que vous allez voir. C'est juste que la diffusion en simultané passe de Facebook Live à YouTube. Alors, si vous cherchez le lien YouTube, il est sur notre page Internet www.églisesaint-clair.org. Il est aussi dans notre infolette, donc vous pouvez trouver ça là. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur YouTube et taper Église Saint-Clair. Vous allez trouver notre chaîne. On ne ferme pas le Facebook, mais c'est juste la diffusion et puis là. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler un peu plus de la vie d'un pasteur. Ça donne bien, c'est le nom de mon blog. J'espère que vous comprenez que je travaille plus qu'une heure par semaine. Il y a des gens qui pensent ça, là. Ah, c'est facile, pasteur, tu te présentes le dimanche, je travaille une heure, puis c'est tout, tu dois t'ennuyer. Non. Il y a, bien sûr, la préparation de la liturgie et du message pour les dimanches. Ça prend du temps, ça prend de la recherche. Il faut trouver les bons mots et tout ça. Il y a des moments où on accompagne des personnes, au téléphone, par courriel. Il y a des gens qui sont curieux, qui essayent de nous découvrir, qui nous posent des questions. Et souvent, c'est des questions assez costaudes, là. Donc, j'ai déjà eu un courriel, j'avais 15 questions et c'était quelque chose. Donc, ça prend du temps pour donner des bonnes réponses, des bonnes réponses intelligentes. Donc, c'est un peu ça, la vie de pasteur. Ce qui passe sous le radar très souvent, ce que les gens ne pensent pas, c'est ce que j'appelle la partie administrative. Oui, il y a plein de choses à faire et ça ne se fait pas miraculeusement. Puis, des communautés de foi comme l'Église Sainte-Claire, on n'a pas les budgets pour engager une dizaine de personnes pour faire toutes les tâches. Donc, ça prend des bénévoles. Et à l'Église Sainte-Claire, depuis le début de l'année, depuis le début de 2022, on a un conseil. C'était une belle amélioration. Conseils formés de personnes de la communauté de foi. Donc, qui sont Lynn, Annick, Gary, Julien et Jean-Philippe qui se sont portés volontaires pour commencer ce travail-là. On a eu des rencontres pour discuter de quelques sujets. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer durant mes vacances au mois d'août? Bon, bien, le conseil a décidé, après discussion, qu'il y aura des services religieux. Puis, que ce sera des gens de la communauté de foi qui vont diriger les services religieux de leur propre manière. Qui vont amener une autre saveur, une autre façon de voir les choses. Et je tiens à mentionner que c'est ça, là. Il y a eu une conversation au conseil. Le conseil n'est pas là pour ratifier aveuglement mes quatre volontés, là. C'est pas ça. Donc, ces gens-là, on discute ensemble. On regarde c'est quoi le problème ou c'est quoi l'enjeu. Puis, on discute. Puis, on essaye d'arriver à des solutions. Jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à trouver des solutions. Mais peut-être, je ne sais pas. Bref, on a un conseil. Mais au-delà du conseil, il y a la participation à l'avis du reste de l'Église unie du Canada. Et même, ça fait partie de la description de tâche de tous les pasteurs. Il y a une portion qu'on doit être impliqué dans l'Église unie au-delà de la paroisse. Au-delà de la communauté de foi, d'une manière ou d'une autre. Donc, plus concrètement, pour vous expliquer, bon, j'enregistre ce message vendredi matin, le 3 juin. Alors, demain, samedi, pendant pas mal toute la journée, le 4 juin, c'est l'Assemblée générale de la région. Pour ceux et celles qui ont peut-être un background catholique romain, la région, c'est un peu l'équivalent du diocèse. Je vais vous dire ça de même. C'est peut-être la chose qui ressemble le plus. Dans notre cas, la région regroupe presque toutes les paroisse et communautés de foi sur le territoire de la province du Québec. Il y a quelques places, on parle ici, dans l'Outaouais, Gatineau, Pontiac. C'est culturellement et historiquement plus associé à la région d'Ottawa. Donc, mais sinon, c'est pas mal tout le monde de la province de Québec. Donc, c'est quand même un grand territoire. Notre région se nomme Nakanaga. Le mot Nakanaga, c'est un mot mohawk qui veut dire les gens de l'Est. Fin, anecdote intéressante. C'est, on a choisi, les gens ont choisi le nom de cette région, bon, dans un esprit de réconciliation avec les gens des Premières Néantions. Et aussi, historiquement, les premiers missionnaires d'églises protestantes, le premier contact a été fait avec des nations mohawks. Donc, c'est pour aussi souligner ce fait historique. La région, pour continuer avec la comparaison avec la diocèse, la région n'a pas d'évêques, n'a pas de personnes nommées qui gèrent l'ensemble des choses. C'est plutôt une structure, je pourrais dire, démocratique. C'est que, à chaque année, il y a une personne qui est élue au poste de président ou de présidente. Ça peut être un laïc, ça peut être une personne ordonnée. Donc, il n'y a pas de restrictions de ce côté-là. Il n'y a pas de restrictions d'âge. La personne peut avoir 22 ans ou 73 ans. Il n'y a pas de restrictions. Et la présidente travaille avec l'exécutif et les comités, s'assure que les choses doivent se passer. Et chaque paroisse, chaque communauté de foi, doit envoyer des délégués aux assemblées de la région. Ils sont invités à participer aux nombreux comités de travail et regroupements. Le nombre de délégués est déterminé par une formule pas vraiment simple à comprendre. Donc, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Mais chaque paroisse, chaque communauté de foi, doit, en tout cas, si tout est respecté et si tout le monde se pointe, tout le monde doit être représenté. Bref, demain, je vais passer ma journée, à peu près 6 heures, en réunion. Bon, j'aurais pu choisir de me déplacer. La réunion se tient dans la grande région de Montréal. Mais j'ai plutôt choisi d'assister via Zoom, de rester dans le confort de mon sous-sol. Il y a aussi, bien, il y a aussi des... Pour moi, oui, je veux juste dire, ça aurait été plaisant de voir des gens que je n'ai pas vus face à face depuis plus de deux ans. Mais il y a des préoccupations d'horaire et aussi d'emprunt de carbone. Oui, les déplacements sont remboursés, mais c'est quand même du CO2. Ce n'est jamais aussi simple lorsqu'on fait ces décisions. Je ne dis pas que je n'irai jamais en personne pour diminuer mon empreinte carbone, mais ça fait partie des réflexions maintenant. Ça fait partie de mes réflexions maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette réunion? Bien, c'est sûr qu'on va parler de budget, on va parler de mission, on va parler de projet, de groupe de travail. Honnêtement, on va surtout débattre et voter des motions. Oh, qu'on aime ça! Les Unis adorent ça! Des fois, je dis, on pourrait donner des cours de bureaucratie au gouvernement. Juste pour vous donner une idée, l'autre jour, j'étais dans une petite rencontre et je devais inventer un nom de paroisse de l'Église unie du Canada, un nom fictif. Et la première chose qui m'est venue en tête, le choix que j'ai fait, c'est Notre-Dame des amendements perpétuels. Ça n'en dit beaucoup sur notre culture de débat, mais il y a des choses qui sont votées. Des fois, on dit, c'est bien la démocratie, mais ça vient avec ses défis. Mais au moins, on peut voter. Il n'y a pas quelqu'un à la tête de la hiérarchie qui dit, c'est ça qu'on décide, il n'y a pas de discussion, c'est fini. Mais bref, samedi 4 juin, ça va être 6 heures de travail qui va s'ajouter à ma semaine. Dieu merci, ce n'est pas toutes les semaines. Dieu merci, ce n'est pas ça. Mais ça compte quand même. C'est des choses qui s'ajoutent à la tâche de travail. Et comme je dis, qui sont souvent invisibles et qui ne paraissent pas, mais c'est quand même la réalité de vie de pasteur. Puis j'avais le goût de vous partager ça, afin que vous compreniez un peu plus c'est quoi la vie d'un pasteur. Alors, je vous rappelle, 5 juin, c'est le deuxième anniversaire. Notre culte est à 19h30, heure avancée de l'Est. Si vous pouvez être là, ça va nous faire plaisir. Si vous cherchez les liens, c'est sur notre site Internet. 12 juin, c'est la migration de la diffusion simultanée de Facebook Live à YouTube. D'ici là, faites attention. Je sais que la pandémie diminue. L'été, les gens, ils ont le goût de fêter. Profitez-en. Demeurez quand même en santé. Ça me ferait plaisir de savoir que vous vous portez tous et toutes très bien. D'ici la prochaine fois, faites attention. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada